Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment personnaliser l'accueil de votre chaîne YouTube. Je suis Lily de Pensey Digital Marketing et du site Pensey Digital Marketing.com Alors je vous montre avec le nouveau Créateur Studio comment personnaliser l'accueil de votre chaîne YouTube comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Donc là, j'ai une vidéo de présentation qui se trouve juste en dessous de la bannière YouTube. D'ailleurs, j'ai une vidéo dans la playlist YouTube pour réaliser votre propre bannière YouTube et gratuitement. Donc là, j'ai mis en dessous les vidéos qui sont mises en ligne récemment. J'ai rajouté une playlist, la playlist de YouTube, la playlist Canva pour réaliser des posts, pour réaliser des publications sur vos réseaux sociaux, ensuite une autre playlist, vivre de son blog, etc. Donc vous, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez modifier une playlist, vous pouvez la mettre au-dessus, vous pouvez la mettre en dessous, vous pouvez déplacer vos playlists. Je vous montre comment faire. Donc, vous allez dans l'arrière coulisse de votre chaîne YouTube, l'arrière boutique. Donc vous cliquez sur personnaliser la chaîne. Donc c'est un petit peu long. Ok. Donc là, on arrive directement sur la personnalisation de la chaîne. Donc en général, vous allez certainement atterrir sur votre tableau de bord. Vous voyez. Voilà. En général, c'est ça. Et ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre gauche. Vous avez l'onglet vidéo, playlist, analytique, commentaires, sous-titres, droits d'auteur, monétisation. Et vous avez un nouvel onglet qui est apparu récemment. C'est l'onglet personnalisation. Vous cliquez dessus. Et voilà. Donc là, vous atterrissez justement sur la page personnalisation. Donc vous pouvez ajouter une vidéo comme je l'ai fait, qui sera votre bande d'annonce de votre chaîne. Donc ça, c'est très important d'avoir une bande d'annonce de votre chaîne pour vraiment vous présenter, présenter à de nouveaux abonnés votre chaîne YouTube. Donc elle sera affichée en haut de la page d'accueil de votre chaîne. Ensuite, là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner une vidéo pour vous abonner. Donc vous pouvez changer de vidéo. Alors, ce que vous pouvez faire, vous avez trois petits points ici, là, sur le côté. Vous cliquez dessus. Et là, vous changez de vidéo. Voilà. Et là, vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo. Par exemple, je ne sais pas, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et ça, c'est la vidéo que seuls les abonnés pourront voir. Ici, vous avez donc toutes les playlists. Donc vous pouvez ajouter une section et choisir, par exemple, les vidéos populaires et choisir une autre playlist que vous avez créée. D'ailleurs, dans la playlist de tutoriel des vidéos YouTube, il y a une vidéo où je vous explique comment réaliser des playlists. Voilà. Donc là, vous avez toutes mes playlists qui sont là. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de changer l'ordre des playlists, ou de mettre une playlist plus en avant, par exemple, ici, vous la déplacez en mettant votre sourine sur les deux traits horizontaux. Et avec la petite main, vous déplacez. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Et vice-versa. Vous la remettez en bas si jamais, bon, ben, voilà, vous avez envie de changer l'ordre de vos playlists. Voilà. Voilà comment faire. C'est assez simple. Mais c'est vrai que ça change la vie parce qu'avant, avant le nouveau Créateur Studio et avant cette possibilité de personnaliser sa chaîne YouTube, c'était très compliqué de le faire. Vraiment, il fallait chercher sur YouTube, il fallait chercher également des vidéos tutoriels qui expliquent comment, déjà, comment, en fait, personnaliser sa chaîne, comment mettre une bande d'annonce, comment aussi modifier, en fait, les playlists, les mettre de façon horizontale, de façon verticale. Là, tout est expliqué dans la vidéo comment créer des playlists. Mais voilà, là, c'est vraiment d'une simplicité. Et en plus, ce que vous retrouvez ici dans la personnalisation de la chaîne, ici, vous avez le lien de la chaîne YouTube. Ça, c'est génial. Pas besoin de chercher votre lien de chaîne YouTube. Vous l'avez ici. Vous avez aussi, donc là, la disposition de l'accueil de votre chaîne YouTube. Vous avez aussi l'onglet branding. Donc, tout est répertorié. Donc, là, ici, vous pouvez mettre votre photo de profil ou créer une photo de profil grâce à Canva. Vous avez la playlist Canva pour créer votre profil, votre logo, etc. Ici, vous avez... C'est à cet endroit que vous pouvez utiliser... Pardon, que vous pouvez modifier votre bannière. Je vais y arriver, votre bannière YouTube. Vous pouvez la créer sur Canva et vous la rajoutez ici. Et là, vous avez le filigrane de la vidéo. Créer, en fait, ici, le marqueur YouTube pour s'abonner. Pareil, là, j'ai, en fait, une vidéo, justement, sur le filigrane à rajouter sur votre chaîne YouTube. Dans la playlist de tutoriel YouTube. Voilà. Donc, c'est quand même assez... C'est beaucoup plus clair. Voilà. Beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et vous avez la partie information générale qui est très importante. La description de la chaîne parce que vous avez... Tous les abonnés, en fait, toutes les personnes qui regardent votre chaîne YouTube ont envie de savoir à qui elles ont affaire. Donc, très souvent, elles vont, en fait, sur l'onglet en savoir plus de laquelle YouTube pour, en fait, savoir qui vous êtes. Et là, vous pouvez rajouter des liens. Alors, le lien... Là, moi, j'ai rajouté le lien de mon blog, le lien de ma page Insta et le lien de ma page Facebook. Donc, c'est ici que vous pouvez rajouter des liens. Et ces liens vont se rajouter sur la bannière YouTube, sur l'accueil de votre chaîne YouTube. Voilà. Donc, quand les changements sont faits, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Publier. Et là, vous revenez... Donc, vous accédez à la chaîne ici. Donc, vous revenez sur l'accueil de votre chaîne YouTube. Voilà. Donc là, vous avez la présentation de la chaîne YouTube. Donc, la vidéo que voient, en fait, les noms abonnés de votre chaîne YouTube. Ici, vous avez la première playlist, effectivement, les tutoriels YouTube, la troisième playlist. Donc, c'est ici que vous pouvez, en fait, grâce à Canva, créer, en fait, votre logo, votre profil de chaîne YouTube. Ici, vous avez une autre playlist. Voilà, la playlist, la dernière playlist. Donc, c'est ici. Ici, dans l'onglet à propos, vous vous rappelez... C'est ici que les personnes peuvent, en fait, en savoir plus sur vous. Donc, vous voyez la description. Ici, vous avez les liens, le blog, la page Facebook, Insta. Et en fait, le blog, en fait, vous voyez, il y a un lien qui apparaît. Alors, normalement, il y a trois liens qui apparaissent sur la bannière YouTube. Mais moi, je n'ai qu'un lien. Alors, je ne sais pas parce que sur mes autres chaînes YouTube, j'ai beaucoup plus de 1000 abonnés. J'en ai une qui a presque 50 000 abonnés. Et c'est vrai que je peux mettre trois liens ici. Donc, choisissez le lien le plus important pour vous. Donc, le lien de redirection sur votre site ou sur votre profil Instagram ou sur votre page Facebook. Voilà pour cette vidéo tutoriel sur comment personnaliser l'accueil de votre chaîne YouTube. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. À aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, à vous abonner si vous avez envie de vous former sur YouTube et sur d'autres thématiques, dont le blog, dont le web marketing, ici sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également toute la réussite que vous méritez dans votre activité. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501